Bonsoir à tous, ce soir c'est Alerte Gourmandise dans Complément d'Enquête puisque nous sommes dans une usine de bonbons à Morangis près de Paris dans l'Essonne et ici chez Cubly on fabrique à l'ancienne 150 millions de bonbons par an imaginez qu'avec ces deux pâtes là, il y a de quoi faire 40 kilos de friandises alors c'est vrai qu'un petit bonbon de temps en temps, ça peut pas faire de mal, ça fait même du bien le problème c'est qu'aujourd'hui le sucre est vraiment partout, même là où on ne l'attend vraiment pas et dans des quantités parfois délirantes avec des conséquences qui peuvent être très lourdes sur notre santé la dictature du sucre, c'est le thème de ce premier numéro de l'année de Complément d'Enquête et ça c'est pour moi Vous reprendrez bien un verre de soda bien frais et bien sucré au Mexique on appelle ça les refrescos et si je vous parle du Mexique, c'est parce que là-bas chaque habitant en boit en moyenne 160 litres par an alors ça fait les bonnes affaires de coca forcément mais ça donne aussi le pays champion du monde de l'obésité Moi j'en prends deux fois par semaine seulement mais eux c'est tous les jours, la preuve Contrairement à la plupart de ceux qui ont fait son régime vous verrez que Pierre Ducamp, lui, n'a pas regrossi Ducamp, vous en souvenez sûrement, c'est cet ex-médecin qui avait déclaré la guerre au sucre avec son régime super protéiné aujourd'hui il poursuit sa carrière ailleurs et nous l'avons retrouvé en Russie, figurez-vous Mais pour commencer, on va vous parler de Rola Rola Tarsisi, c'est une des journalistes de la rédaction de Complément d'Enquête signe particulier, complètement addict au sucre alors on lui a lancé un défi à Rola, on lui a dit tu vas essayer de vivre un mois sans sucre autant vous dire que ça n'a pas été simple, ni pour elle, ni pour nous Ma vie sans sucre, c'est une enquête menée et incarnée par Rola Tarsisi Je m'appelle Rola et je vais vous raconter mon histoire d'amour avec le sucre C'est ma plus longue love story depuis 30 ans nous sommes inséparables toujours là pour me réconforter, me consoler, bref, me procurer du plaisir Tous les jours, pâtes à tartiner, bonbons, chocolat D'aussi loin que je me souvienne, je ne me suis jamais méfiée de lui Mais depuis quelques temps, la réputation du sucre commence à se ternir Vous avez un journal s'il vous plaît ? Scorpion, gare à la gourmandise Oui tu m'étonnes Le sucre provoquerait des maladies Ce serait même une drogue qui rend accro Serais-je devenue toxicomane ? Pour savoir où j'en suis avec mon plus vieil amant J'ai décidé de le quitter En tout cas, de ne plus le voir Pendant un mois Il paraît que ça va être de très mauvaise humeur Première étape, une prise de sang Attendez, je préfère pas regarder par contre Pour marquer le début de l'expérience J'ai juste un tube à vous prendre Puis rendez-vous pris chez une nutritionniste Pour analyser mes résultats Et définir un protocole Enchantée Allez-y, je vous en prie En sucre, elle est plutôt haute Votre moyenne Vous êtes à 0,93 Mais c'est absolument pas au-dessus de la norme Donc c'est tout à fait normal Donc tout va bien Tout va bien, vous êtes rassurée Je vais vous poser quelques petites questions En dessert, vous prenez un fruit Vous prenez un yaourt Vous prenez une pâtisserie Au moins une à deux fois par semaine Les d'aneth au chocolat Valérie Espinas veut tout savoir Ou une crème brûlée Ou quelque chose comme ça Est-ce que dans la journée Vous avez des coups de barre En particulier après déjeuner Ou en fin d'après-midi Vers 17h Oui Est-ce qu'il arrive Qu'en fonction du stress Ou de contrariété Vous ayez des envies de sucre Des pulsions Ou des grignotages Oui, le paquet de bonbons C'est soit les crocodiles Soit les mélanges Bon, on va faire quelques changements alimentaires Allez-y Alors pour que l'expérience soit signifiante Il faut éliminer les sucres industriels Radicalement Et tout ce qui sera sucre naturel Les fruits, le fructose Les amidons dans les céréales Il faudra les manger de manière équilibrée On va voir ça ensemble Le sucre, moins on en mange Moins vous aurez envie d'en manger À l'entendre, ça a l'air simple Moi j'en doute Première épreuve La cantine de France 2 Avec les copains Saumon fumé, tu peux ? Ta glatel au saumon, ouais Ou alors il y avait un truc avec du riz et du poisson là-bas Aujourd'hui, ce sera feuilleté de poisson Ouais, de la sauce, s'il vous plaît Riz et haricots verts Pour le dessert Ananas J'ai l'impression qu'il y a du sucre dans ta pâte Un gentil collègue me rappelle qu'il y a du sucre dans la pâte industrielle Premier raté Bah oui, je vais la virer là Ça semble plus compliqué que prévu Du sucre, il y en a presque partout Deuxième étape, dans ma cuisine La chasse au sucre, le grand ménage Mes placards sont infestés Ils se cachent dans mes soupes Mes biscuits apéro Même dans mes bières Bref, plus grand chose à manger dans mon frigo Les fêtes de fin d'année approchent Avec leur marché de Noël L'odeur du sucre chaud Les effluves de Choros Sont un cauchemar Merci, bonne journée Au revoir monsieur Au revoir Pas de chance Ingrid Kragle s'est installée Juste à côté Vous savez qu'il y a un morceau de sucre dans du yop ? Je ne sais pas Allez, devinez à peu près Cinq, six Plus Dix Venez, je vais vous montrer Cette porte-parole d'une association de consommateurs Alerte les passants sur le sucre dans les aliments Bah oui, ça me fait plaisir Fraise Alors ce yop là On est sur plus de 90 grammes de sucre Ça veut dire qu'il y a presque 20 morceaux de sucre Dans une bouteille comme ça C'est énorme C'est énorme Vous mettriez dans une boisson 20 morceaux de sucre mélangé Et puis on le boit C'est fou quoi Donc en fait c'est des bombes de sucre Ok, merci beaucoup Bonne journée Merci beaucoup Parfois dans un même aliment On retrouve le sucre sous différents noms Et on ne le sait pas nécessairement Bonjour, vous voulez une info sur les arnaques sur nos aliments ? Des sucres, il en existe une soixantaine Les industriels adorent le sirop de glucose Très sucrant et bon marché C'est un liquide épais et visqueux Le dextrose de maïs, ici en poudre, est aussi très utilisé Il aide à obtenir une bonne texture Pour les consommateurs Il est très difficile de savoir ce qu'ils engloutissent Selon Ingrid Les étiquettes sont trop confuses Alors on voit le miel Là Sauf qu'en fait il y a 4 fois plus de glucose fructose D'ailleurs c'est le premier ingrédient Sur la liste Que de miel Donc en fait la promesse qui est faite ici à l'avant Ne tient pas la route Parce qu'il y a du sucre sous différentes formes Et quand on regarde le tableau nutritionnel On voit que pour 100 grammes on est à 41 grammes de sucre Ingrid va me donner un tuyau Convertir les grammes en morceaux de sucre Ça fait combien de morceaux ? Attendez je calcule A vos calculettes Un carré de sucre pèse 5 grammes Combien y a-t-il de morceaux dans ce pain d'épices ? 143,5 je peux le faire Là j'ai 35 Parce que 36 morceaux de sucre C'est fou quoi Attends Donc là vous avez l'équivalent de pratiquement 36 petits morceaux de sucre Dans tout l'emballage C'est fou Ça c'est interdit pour vous Pour votre test Non non impossible Impossible Du coup grâce à cette méthode On sait que dans ce pot de moutarde Il y a l'équivalent de 2 carrés Et dans cette bisque de homard Presque 3 carrés Mais pourquoi mettre du sucre dans des produits salés ? Nous avons demandé à une trentaine d'industriels De nous ouvrir leurs portes En vain Les seuls qui ont accepté C'est la boulangère Eux font du pain de mie Sans sucre ajouté Je ne connais pas encore l'impact de l'arrêt du sucre sur ma santé Mais pour l'instant Ça ne fait pas du bien à mon style Là ce que vous voyez c'est l'embloque L'embloque du blé En général C'est la même recette Qu'un pain de mie classique Sans sucre ajouté Pourquoi pas plus alors ? Puisque c'est pas plus compliqué C'est une volonté Je crois que c'est aussi un mode éducatif Et si le consommateur Exige et tend à avoir un produit Sur le plan nutritionnel plus sain L'industriel n'a pas d'autre choix que de s'adapter Pourquoi les autres marques Mettent-elles du sucre dans leur pain de mie ? A l'origine C'est une recette américaine Ça évite qu'il ne dure 624 heures Guillaume Chauspied est directeur marketing Chez la boulangère On achète du pain de mie On le met dans le placard On le conserve 2-3 semaines Contrairement à un pain classique français Où on sait très bien Qu'au bout d'une journée ou 2 Le pain de mie sèche Donc ce qu'attendent les consommateurs C'est de pouvoir conserver ce produit-là Et le sucre aide à la bonne conservation Les gens sont habitués à manger des produits sucrés Donc le palais est, on va dire, étalonné Et habitué à ça C'est, on va dire, une solution de facilité De racheter du sucre Voilà 13 ans qu'il propose du sans-sucre Depuis quelques mois La concurrence commence à s'y mettre Car le sucre ferait des dégâts Il serait même une drogue C'est ce que démontre cette expérience Réalisée avec ces rats Plus attirée par une dose de sucre Que par une injection de cocaïne Les animaux se battent même Pour en avaler Cette expérience C'est Serge Ahmed Qui l'a menée Il travaille sur le potentiel addictif du sucre Depuis plus de 12 ans Ce que ces résultats suggèrent C'est qu'on a probablement Sous-estimé le potentiel addictif du sucre Et on est en train de le réaliser aujourd'hui Puisqu'on est maintenant dans une société Dans laquelle on a une explosion De maladies chroniques non transmissibles Qui sont liées surtout à notre alimentation On le sait On le sait On sait ce qu'il faut faire Réduire notre surconsommation De ces produits Notamment des produits Qui contiennent beaucoup de sucre rajouté Mais on a du mal A le faire Une barre chocolatée Ou un soda De temps en temps Pas de problème Pour Serge Ahmed Le danger Est à moyen terme Il faut 10 ans Voir 15 ans D'exposition A ces produits Pour éventuellement Voir émerger Sur une fraction significative De la population Toutes les maladies chroniques Non transmissibles De notre monde moderne Qui sont le diabète Et le syndrome Voilà L'épidémie de VD Le surpoids Etc Selon vous c'est normal Que j'ai pas le moral Ou en tout cas Ça peut être lié à ça On va dire que si Le goût sucré C'est une source de plaisir Pour vous quotidienne Déjà le fait De vous enlever Cette source de plaisir Ça va pas contribuer A vous améliorer Votre moral D'accord Et en effet Ça devient dur De tenir le coup Pour éviter Toute tentation J'ai fini par me débarrasser De mes dernières réserves Pour les offrir A mes chefs Qui ne me supportent plus Au bout de 10 jours Sans sucre Vous avez le droit C'est ce qu'il y avait Au fond de mon tiroir Donc c'est cadeau Il faut dire qu'au bureau J'essaye d'imposer ma loi J'avais demandé à mes collègues De ne plus apporter De confiserie Peine perdue Voilà je te remercie Ça veut dire que Je suis officiellement Toute celle en fait Seule dans cette épreuve A vrai dire Je commence à déprimer Mon ancienne vie Me manque Cette vie Où à la moindre contrariété Je pouvais me consoler Avec une barre de chocolat Manger du sucre Est une habitude Un plaisir Dont il est difficile De se priver Pour moi Comme pour des millions De français Alors donc Je vous montre Comment ça se passe Chez moi Le petit déjeuner Le matin Donc tous les matins Tous les matins Ça ça fait deux années Que maintenant Je suis arrivée A diminuer la quantité A 63 ans Brigitte est malade du sucre Elle pèse 102 kilos Elle est diabétique Elle doit se limiter Au risque d'en mourir Mais impossible pour elle De renoncer à son rituel quotidien Double tartine de miel Et de confiture C'est vraiment Un bonheur pour moi Le matin C'est pas évident De jour au lendemain De changer quelque chose Et quelque chose Que vous êtes habitué Depuis des années C'est très dur Voilà un an Que Brigitte l'Alsacienne A décidé de maigrir Et diminuer les glucides L'endroit qu'elle redoute le plus C'est le supermarché Moi je suis très anxieuse D'office déjà Et c'est vrai que La lecture des ingrédients C'est très très compréhensible Pour moi Dans chaque rayon Brigitte doit faire Des soies cornéliens Acheter les carottes râpées Plus sucrés Ou le céleri Rémoulade Plus calorique Donc celui-là Pour la calorie Il me ferait 522 Et là 275 Est-ce que je vais opter Pour le sucre Parce que je suis diabétique Ou est-ce que je vais opter Pour les calories Parce que je suis un peu obèse Tant pis Je vais opter pour la carotte Elle finit par trancher au hasard Brigitte met un temps fou Pour faire ses courses A la recherche D'une sauce tomate Là il y a aussi des sauces Ah voilà Ah voilà Dites-nous là La glucide dont sucre Ils disent quoi ? Alors là Donc pour 100 grammes C'est 16 Glucide dont 10 sucres Et là 14 Donc 14 Donc ça veut dire Qu'en fin de compte Dans la nature Il y a encore plus de sucre Ouais Donc voilà C'est nouveau Un problème Je stresse de trop Parce qu'il faut avoir Trop de choses dans la tête Et à la fin J'arrive à Rien comprendre Brigitte Trouve les étiquettes illisibles Trop compliquées Mais son problème Est peut-être Sur le point D'être résolu En octobre dernier Un arrêté ministériel A officiellement validé Ce code à 5 couleurs Pour renseigner Au premier coup d'oeil Sur les qualités nutritives Des aliments transformés Le Nutri-Score Un produit riche en fibres Et en vitamines Décrochera un A Vert Là où un aliment Trop gras Trop salé Ou trop sucré Obtiendra un E Rouge Limpide Pour le député Véran Qui a longtemps porté Le projet Et se réjouit De cette avancée Historique Vous allez comparer Des produits comparables L'idée c'est de dire Au consommateur Quand il est dans le rayon Et qu'il a tout Aujourd'hui il peut comparer Sur les marques Qu'il connait Sur la couleur de l'emballage Éventuellement il est attiré Par des trucs marketing Le prix évidemment C'est même le premier critère Demain il aura aussi A disposition Ce critère là Et quand il y aura Deux produits Qui auront à peu près Le même prix De la même gamme Et que vous en aurez Un qui sera vert Et l'autre qui sera jaune Ou orange Et bien on fait le pari Que les gens vont plutôt Choisir ceux qui sont plus sains Reste un problème quand même Et pas des moindres Cet étiquetage N'est pas obligatoire Il est facultatif Si Danone l'a adopté Six géants du secteur Comme Mars ou Nestlé Le rejettent en bloc La faute à l'Europe Selon l'élu en marche Mais alors comment ça se fait ça ? Comment ça se fait Le fonctionnement européen N'est pas le même Que le fonctionnement français Comme c'est quelque chose De nouveau, d'innovant Et bien l'Europe a pu Je dirais Protéger, préserver La protection de la concurrence A la protection De la santé de la consommation Et donc on a Si on mettait Un truc imposé Aux industriels On serait attaqué Devant une juridiction européenne Et on serait condamné On devrait revenir en arrière A cause du marché unique Les initiatives nationales Sont interdites Direction Bruxelles Pour vérifier Si le droit de la concurrence Prime sur la santé publique Au bout de deux semaines de test Dans mon train Je ne pense plus au sucre J'ai chopé les réflexes En cas d'envie de chocolat Bruxelles Capitale de l'Europe Mais surtout Royaume de la gaufre Ici La tentation est à son maximum Mais je résiste facilement Et même quand l'équipe Se régale sous mes yeux J'arrive à rester digne Bruxelles C'est aussi la ville des lobbies C'est d'ici Que l'industrie du sucre Lutte contre les taxes Et les nouvelles étiquettes Plus de 20 millions d'euros Dépensés chaque année À coups de contre-études Et de campagnes de com' Dans cet immeuble discret Fiège la toute puissante Food and Drink Europe Qui a ce que c'est Ce que c'est que ça Florence Rançon Est directrice de la communication Le Nutri-Score Elle n'en veut pas Si on commence à focaliser Sur un produit Et puis un autre produit Et puis un autre produit Il y a une espèce de stigmatisation Qui est quand même difficile À gérer Et je pense qu'il y a un peu Culpabilisante Pour les consommateurs aussi Pour la lobbyiste L'Europe C'est le collectif Tous les pays Doivent respecter Les mêmes règles Imaginez que La Bretagne et la Corse Décident d'avoir Quelque chose de différent Parce que Parce que chez eux C'est exactement la même chose Votre produit Qui est fabriqué En région parisienne Va pas pouvoir aller En Bretagne ou en Corse Parce que c'est ça Un marché unique Un marché ouvert C'est la même chose C'est-à-dire qu'on est On est tous Sur le même pied d'égalité Au Parlement non plus On ne voit pas franchement L'intérêt du Nutri-Score L'eurodéputée allemande Renate Zemmer Est à l'origine De l'étiquetage actuel Ce tableau Qui donne les apports Nutritionnels Sur 100 grammes Au dos de nos emballages Celui-là même Que Brigitte Avait tant de mal à lire Ce tableau Renate le trouve Formidable C'est bien suffisant Ça donne déjà Beaucoup d'informations Au consommateur Des informations Qu'il n'avait jamais eues avant Mais bien sûr Il faut que les gens Les lisent Et très très peu Le font vraiment Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On ne peut pas Rendre un étiquetage Obligatoire Comme le Nutri-Score Alors que nous n'avons pas Assez de preuves scientifiques Le lendemain C'est Noël avec les copains Raclette à la maison Tu ne bois pas de vin Rolla Il y en a marre De trinquer à l'eau gazeuse Car un mois sans sucre C'est aussi un mois sans alcool Heureusement J'adore le fromage Mais le plus dur C'est le dessert C'est là que je me sens exclue Dernier jour Dernière étape Les résultats de mes analyses Ma glycémie a baissé bien sûr Et surprise Malgré les tonnes de fromage engloutis Mon cholestérol aussi La glycémie Le cholestérol total Tout ça a chuté D'accord Donc forcément Vous avez un meilleur bilan biologique Avec votre test D'avoir arrêté le sucre Pendant un mois Ce qui est normal Oui mais pourtant Je n'ai pas du tout arrêté La graisse ni le fromage Non mais ça c'est une idée reçue Le sucre ça se transforme en gras D'accord A terme Ok ok Donc c'est pour ça que vous avez Ah j'allais oublier Je dors beaucoup mieux Et en août J'ai aussi perdu 2 kilos Parce que si je m'y remets Je ne vais pas boire des hectolitres Oh voilà Il faut garder la mesure Oui c'est ça Pour finir J'ai fait mes petits calculs Un mois sans sucre C'est l'équivalent de 800 morceaux en moins 4 kilos Ça donne exactement ça Ma vie sans sucre C'est un sujet de Rola Tarsissi Soigny Thiebo et Michel Pignard Si vous avez des questions A nous poser sur ce sujet Ou si vous vous inquiétez Pour Rola Je vous donne un rendez-vous Demain à midi précise Sur ma page Facebook On fera un Facebook live On répondra à toutes vos questions Et des questions Vous pouvez d'ores et déjà nous poser Avec le hashtag C'est d'enquête sur les réseaux sociaux Alors deux chiffres sur le sucre La filière sucre en France C'est une filière qui va plutôt bien Puisqu'on est le premier producteur européen Ça fait 45 000 emplois à peu près Pour un chiffre d'affaires de 3,4 milliards en 2015 Après les attaques contre le sucre La parole à la défense C'est avec vous Philippe Rézère Bonsoir Bonsoir Vous êtes vous le directeur scientifique du CEDUS Autrement dit vous représentez ce soir Le lobby du sucre On a vu que ça a été compliqué Pour Rola Tarsissi De vivre sans sucre Ce sucre il est vraiment partout Est-ce que ça vous choque pas Qu'il y ait du sucre partout 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 Et autant Alors du sucre partout Peut-être un chiffre pour préciser les choses 90% du sucre utilisé Vendu par les sucriers français Qui le fabriquent Comme aux entreprises Qui font des produits sucrés Des confiseries Des glaces Des chocolats Etc 90% du sucre va dans les produits sucrés Et 10% Donc c'est un peu la portion congrue Va dans des produits Qui n'ont pas de goût sucré En pourcentage c'est la portion congrue Mais au quotidien C'est très difficile d'échapper au sucre Vous avez vu cette femme diabétique Et obèse Qui cherche un coulis de tomates Sans sucre Qui cherche des produits sans sucre Et qui n'y arrive pas C'est un problème quand même non ? Ce sucre il est quasiment caché On le voit pas Il est pas clairement indiqué Sur les étiquettes Il faut vraiment avoir ses lunettes Regarder Connaître tous les termes Donc vous êtes d'accord avec moi ? Effectivement c'est compliqué Souvent de lire une étiquette Si vraiment on veut savoir S'il y a du sucre Il faut regarder effectivement L'étiquette Et la liste des ingrédients Si vous voyez apparaître le mot sucre Ou sirop de glucose Ou dextrose C'est ce qu'on a vu dans le reportage On identifie des sucres Pourquoi on en met autant ? Dans les produits sucrés On en met une proportion Qui peut aller de 5, 10, 15, 20% Ou même 50% Ou même 95% Dans les confiseries Parce que ce sont des produits sucrés Et le sucre apporte des propriétés Qui est du sucre dans des bonbons Personne ne le conteste On est d'accord Qui est du sucre dans la soupe Qu'on mette du sucre dans la soupe Parce qu'on met moins de fibres Et on met moins de légumes C'est plus problématique Alors il apparaît moins légitime Dans les produits Qui n'ont pas de goût sucré Je suis d'accord avec cette idée là Mais ce qu'il faut voir C'est qu'on n'en met pas non plus Les mêmes quantités Que dans des produits à goût sucré Sinon ça ne s'appellerait plus Des produits salés Du saucisson Il y a un petit peu de dextrose 0,5% C'est plus comme un condiment Vous l'impact du sucre Il y a quelqu'un qui ne semble pas être votre avis Elle est médecin Elle est ministre Elle s'appelle Agnès Buzyn La ministre de la santé Est-ce que vous confirmez que le sucre tue ? Chaque année il tue ? Il tue énormément Il est responsable évidemment De l'obésité, du diabète Et donc de toutes les complications Qui sont liées à ces pathologies Il tue énormément Aujourd'hui les français consomment en moyenne 100 grammes de sucre par jour Mais les adolescents entre 11 et 17 ans Ils en consomment 242 grammes Est-ce que ça pose un problème ? Est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter ? Est-ce qu'elle a raison de dire que le sucre tue Agnès Buzyn ? Alors vous avez remarqué que dans le reportage C'est votre confrère bien connu Qui lui a suggéré un petit peu la proposition Et qu'elle l'a reprise Je pense que Elle a répondu à la question qui lui était posée Est-ce que le sucre tue énormément ? Elle a dit oui le sucre tue énormément Je pense qu'en disant ça C'était un raccourci Pour dire Les excès de sucre amènent à des excès de calories Qui amènent à un risque majoré d'obésité De diabète De maladies associées à l'alimentation Et donc en ce sens-là Oui c'est un raccourci En fait vous nous dites Qu'il faut être raisonnable Comme en toute chose Ce qui évidemment est totalement audible Comme discours Sauf qu'aujourd'hui On ne nous laisse pas complètement La possibilité d'être raisonnable Parce que les industriels Mettent du sucre absolument partout Aujourd'hui Et peut-être trop Et peut-être là où il ne faudrait pas en mettre La notion de raison Effectivement Nous on croit beaucoup A la pédagogie A l'éducation Au goût Et donc c'est en étant mieux informé Qu'on est aussi plus à même De faire des choix Et d'avoir une alimentation diversifiée C'est ça l'idée Pour être mieux informé Il y a un système de label On a vu Nutri-Score Qui a été mis en place Les industriels ont vraiment bataillé Pour essayer de bloquer ce système Pourtant assez simple ABCDE Avec un code couleur très facile À retenir pour les consommateurs Pourquoi les industriels du sucre Se sont opposés à ce Nutri-Score Et pourquoi il n'est pas obligatoire partout Ça serait bien non ? La question c'est de savoir Si c'est intéressant ou pas Si ça peut amener Une simplification Dans les comportements d'achat La réponse Alors pour des produits Je vous dis ça à titre personnel Parce qu'on n'a pas de position Tranchée sur la question Mais vous qui nous disiez tout à l'heure Il faut faire de la pédagogie Ou faire de l'éducation Ça c'est un bon moyen Concret, direct, efficace C'est une possibilité Alors si on prend des exemples Bon le sucre Une confiserie Comme celles qui sont fabriquées ici Elles vont être étiquetées en orange Une confiture Même chose Une pâte à tartiner Orange ou rouge Du foie gras Ce sera plutôt rouge Comme du camembert Bon sur ces produits là Je ne suis pas certain Que ça aide vraiment À informer À éduquer le consommateur En revanche Là aussi c'est personnel Je me dis que sur des produits Très complexes Très compliqués Vous voyez des plats préparés Avec plein d'ingrédients Ça peut être utile Pour comparer Dans un même rayon Donc vous dites peut-être À Coca À Mars À Mondelez À Nestlé Pépsico Unilever Peut-être de faire un petit effort Et de vous aider Vous aussi à faire de la pédagogie Celle que vous souhaitez ? Je crois que ce sont De grandes personnes Ils sont à même De décider par eux-mêmes Leur stratégie d'entreprise Merci Philippe Rézard D'être venu ce soir Dans Complément d'Enquête Alors ici dans cette usine On utilise environ 300 tonnes de sucre par an Et il y a toute une partie De la production Qui a été exportée Notamment 20% vers la Chine Parce que les Chinois Aiment beaucoup Ces bonbons À l'ancienne Le sucre à consommer Avec modération comme on dit Car trop de sucre Du sucre partout Ça fait des gros Des obèses Et de gros problèmes De santé La preuve par le Mexique Le Mexique qui est devenu Le royaume des sodas Et ceci ayant Évidemment à voir avec cela C'est aussi devenu Le royaume des obèses Et le royaume du diabète Jean-Carles Lambert S'est rendu dans ce pays Où deux tiers des habitants Sont en surpoids Et où on met même Du coca dans les biberons Dans ce quartier pauvre Du sud de Mexico D'ordinaire Il ne se passe pas grand chose Mais à la veille de Noël Les habitants se sont tous massés Le long de l'avenue principale Danseurs et acrobates Font la promotion D'une marque de boissons Qui n'en a pas vraiment besoin Nous autres on en consomme Beaucoup du coca Du coup c'est pour ça Qu'on vient voir La caravane Coca-Cola Mais qu'est-ce que vous aimez Dans le coca ? Ah le goût Vous imaginez des tacos Sans coca ? Ah non ça ne serait pas aussi bon Avec des ponchos griffés à son nom La marque américaine S'affiche couleur locale Elle est ici presque chez elle Coca fait rêver les petits Et les grands aussi Moi j'ai toutes les versions Des bouteilles Édition spéciale Noël Depuis qu'elles existent On a même la réplique miniature Du camion coca On a tout Vraiment tout Ah ouais vous êtes un peu La famille coca en fait Oui 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 c'est ça La famille coca Moi j'en prends deux fois Par semaine seulement Mais eux c'est tous les jours La preuve C'est la fin d'une tournée Promotionnelle Passée dans 13 villes du pays A Mexico La caravane coca Réunit ce soir encore Plusieurs dizaines De milliers de personnes Le Mexique s'est trouvé Une nouvelle idole Le coca est partout Le numéro un des boissons sucrées Règne ici sur un marché colossal Les Mexicains boivent des refrescos Du soir au matin Le pays est devenu Le plus gros consommateur De soda au monde 160 litres par personne Et par an Trois fois plus Trois fois plus qu'en France Cinco barotes S'en suivent d'autres records Sinistres Deux tiers de la population Est en surpoids L'homme le plus gros du monde Est Mexicain Ce bébé aussi 28 kilos à 11 mois Le gouvernement Le gouvernement Tarde à réagir Pouvoir économique et politique Se confondent Président de la république Pendant 6 ans Monsieur Fox C'était auparavant Le grand patron de coca Avoir été président de coca cola au Mexique M'a permis de connaître Tout le monde politique Le pays est devenu accro au sucre Et à l'heure de l'addition Entre obésité, hypertension et diabète Les Mexicains payent le prix fort En périphérie de Mexico Un hypermarché d'un quartier populaire C'est ici que vous allez prendre conscience Du problème originel Nous promet Alejandro Calvillo Président d'une association de consommateurs Il dénonce depuis plusieurs années Une aberration Dans ce pays où l'eau du robinet n'est pas potable Les sodas sont au même prix que l'eau en bouteille Ça c'est une bouteille de soda de 2 litres Et c'est 11 pesos Et là un prix très similaire 9 pesos contre 11 La différence est négligeable 9 centimes d'euros d'écart seulement Et parfois même des sodas premier prix Vendus moins cher que l'eau Rien d'étonnant Ici, la concurrence n'existe pas vraiment Les eaux en bouteille appartiennent au groupe Coca Pepsi Bonafonte Autrement dit Ceux qui vendent des boissons sucrées Ils font constamment des promotions Sur les grosses bouteilles de 2 litres 2,5 litres, 3 litres de soda Et du coup, les prix des sodas sont très comparables au prix de l'eau A grands coups de prix cassés et de pubs La culture du soda s'est répandue partout Jusqu'au fin fond du pays Voici de Chiapas A 1000 kilomètres au sud-ouest de Mexico Une région reculée Une population essentiellement indigène Souvent pauvre A San Juan Chamula Pas de caravane Coca pour les fêtes Mais les sodas sont partout Le docteur Marco Sarania Médecin et anthropologue Observe ici un changement radical Des habitudes alimentaires Depuis une vingtaine d'années Il y a une boisson locale Qu'on appelle pozole Fabriquée à base de maïs C'était la boisson traditionnelle des paysans Ils emportaient toujours du pozole avec eux Pour le travail des champs Mais ça a été remplacé par le coca La grande bouteille de coca C'est ça maintenant la tradition Et les enfants Même tout petits Boivent beaucoup de soda aujourd'hui Au Chiapas Le coca est censé donner de la force Et la boisson américaine Est même vénérée A côté de l'église Une épicerie Où les fidèles ont leurs habitudes Avant l'office Bonjour Comment ça va ? Ils achètent des bougies Des icônes Mais pas seulement Avant d'aller à l'église Les gens viennent acheter des cierges Et du coca Pourquoi ? Et pour se purifier Si tu es malade Tu as une grippe Tu vas à l'intérieur de l'église Pour demander une action de grâce La rédemption par le coca Dans une église Le clergé de San Juan Chamula Le coca semble ouvert d'esprit A l'intérieur Pas de messe En ce dimanche matin Mais plusieurs petits rituels Du coca Il est même recommandé d'en boire Afin d'éruciter Les gaz contenus dans les sodas Permettraient d'expulser Permettraient d'expulser les mauvais esprits Avant ces rituels se faisaient avec de l'alcool artisanal Alors les autorités ont promu les sodas Pour que les gens arrêtent l'alcool Résultat On consomme toujours de l'alcool Et en plus Des sodas Pour célébrer une naissance Payer une amende Ou nourrir un bébé Ici les sodas C'est tout le temps Au Mexique La malbouffe fait des ravages 15 millions de diabétiques 70 000 morts par an A lui seul Le sucre fait bien plus de victimes Que les cartels de la drogue A l'hôpital Tlahuac de Mexico Le docteur Zerwek connait bien le problème Il est spécialiste de la réduction d'estomac Et là on arrive à la clinique de visite Il a été formé au CHU de Lille Nous avons déjà opéré Par exemple Hace quantos de courants ? 3 meses Ça fait 3 mois qu'on a fait la chirurgie Combien de kilos tu as perdu ? 29,5 29 kilos Voilà Et Miguel Anker Par exemple Miguel Anker Il s'est opéré hier Il est en train de partir Comment tu te sens ? Très bien Après avoir passé l'opération Parce que c'est ce que je craignais le plus Le bloc Mais c'est passé Et maintenant je me prépare la suite Le chirurgien consacre 2 jours par semaine A l'hôpital public Ici Les obèses diabétiques sont opérées gratuitement La liste d'attente est très longue Et les malades doivent suivre un processus de sélection Alors est-ce que vous savez ce que c'est l'obésité ? Le docteur Zerwek veut s'assurer de la motivation des patients Il faut changer les habitudes avant Il ne faut pas avoir la chirurgie et après changer Tout c'est avant Parce que comme ça on peut avoir les meilleurs malades Qui sont vraiment horreux après la chirurgie Qui sont avec une meilleure qualité de vie C'est quoi la raison principale pour laquelle tu es venu ici ? Mon père était diabétique Et souffrait aussi d'hypertension Donc pour moi c'est pas juste une raison esthétique Moi j'ai 39 ans Et je veux vivre longtemps Victor Silva pèse 126 kilos Pour 1m69 Serveur dans la restauration Mais aujourd'hui au chômage Victor veut perdre du poids Sur le conseil du médecin Il a pris une première décision Arrêtez complètement les sodas Venez voir Un échantillon de ce qu'on consomme ici dans cette maison En une semaine on vit à 5 ici Tout ça j'ai décidé que c'était du passé Moi je veux entamer une étape nouvelle dans ma vie Je veux remplacer tout ça par des bouteilles d'eau Victor espère être opéré au printemps prochain Mais pour ça il doit déjà perdre 15 kilos Il sait que ce ne sera pas facile Car manger l'a longtemps consolé Moi par exemple je suis sans emploi Je me suis séparé de ma femme avec des enfants J'ai perdu des êtres chers Tout ça m'a conduit à une forme de dépression Qui pousse à manger Evidemment manger des aliments qui contiennent du sucre Et dans ces moments là ça vous rassure Victor veut se passer de sucre Mais prend toujours de solides petits déjeuners Avec son association de consommateurs Alejandro Calvillo ne sait plus comment alerter l'opinion publique Sur les dangers de la malbouffe Alors parfois il force le trait Comme sur cette vidéo Après une longue investigation Nous sommes enfin parvenus A arrêter les 4 principaux chefs Du célèbre cartel de la malbouffe Ça c'est l'ours polaire que Coca utilise dans ses pubs Pour attirer les enfants Si on ne protège pas nos enfants De toute cette pression publicitaire Et de ses produits Ce sera vraiment difficile De lutter contre l'obésité Et le diabète au Mexique Mais avec ses 8 salariés La petite association ne pèse pas lourd Face aux géants de l'agroalimentaire Coca-Cola refusant toute interview Rendez-vous dans les beaux quartiers de Mexico Avec l'ANPRAC Association des producteurs de soda Chaque année Ils écoulent dans le pays 19 milliards de litres Pour son directeur général Le soda fait partie du patrimoine national mexicain Par exemple ici Nous avons la marque Jalitos Une marque historique très connue Et puis ici bien sûr Les sodas du groupe Coca Et du groupe Pepsi Sous différentes formes Et à travers les époques Les refrescos sont composés à 90% d'eau Donc ça hydrate Et puis les boissons avec du goût Font partie de la culture mexicaine Elles accompagnent bien notre cuisine Et on les trouve sur toutes les tables du pays Le Mexique c'est à la fois le plus gros consommateur de soda Et le pays le plus touché par l'obésité Il y a bien un lien non ? Diaboliser un produit Ce n'est pas à mes yeux une façon de faire avancer les choses Les entreprises, les usines participent à l'effort Elles financent des infrastructures sportives un peu partout dans le pays Elles organisent des ateliers de formation sur l'alimentation Bouger plus, sans boire moins C'est le message des fabricants de soda face à l'épidémie d'obésité Au Mexique, ces industriels pèsent 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires Ils emploient 130 000 personnes dans le pays Et ont des relais, très haut placés L'ancien président de la république est aujourd'hui à la retraite Bonjour Bonjour, merci de nous recevoir Comment ça va ? Mais il n'a pas complètement tourné la page Vicente Fox Quezada reçoit encore beaucoup Là c'est le Dalai Lama Il est venu deux fois Et là vous avez Elton John Qui était venu ici pour chanter Dans l'hacienda familiale Monsieur Fox a construit un bâtiment Pour abriter souvenirs et archives Et même Une réplique de son ancien bureau On a reproduit la vue que j'avais à Mexico Et voici la table de réunion Le président s'assoit ici avec tous les ministres autour Avant de devenir chef de l'état Vicente Fox a passé 20 ans chez Coca Pour finir grand patron pour l'Amérique latine Avoir été patron de Coca-Cola au Mexique m'a permis de rencontrer tout le monde politique Ça m'a permis de m'asseoir à table avec des présidents de la république de l'époque Oui ça m'a donné une grande visibilité Pour l'ex-président Pas question de faire le lien Entre la firme américaine Et les problèmes de santé au Mexique Coca-Cola n'est pas un hôpital C'est une entreprise Créée pour faire des affaires Et c'est tout à fait respectable Dans tous les produits il y a un aspect négatif Alors on fait quoi ? On enlève tous les produits un à un Parce que le gouvernement s'auto-proclame protecteur des citoyens Parce que le gouvernement voudrait dicter à nos consciences Ce qui est bon ou ce qui est mauvais C'est à moi de décider si je veux me marier avec un homme Si je veux boire de la tequila Fumer des cigarettes ou boire du Coca C'est mon droit C'est ma liberté Pour l'ancien président Ce qui est bon pour Coca Est bon pour le Mexique A Apisaco en tout cas Personne ne dit le contraire La ville abrite deux usines Coca Qui font vivre 1300 familles Et booste l'économie de la région Enrique est de retour dans sa ville natale Après une adolescence passée aux Etats-Unis Je me souviens d'Apisaco comme d'une ville modeste, pauvre Et quand je suis rentré, 13 ans plus tard Je l'ai retrouvé modernisé et plus innovante avec plus d'entreprises Je pense que Coca y est pour beaucoup Juste trop bon Pour moi Coca c'est un produit mexicain La façon de le faire ici est différente et le goût est unique De cette usine sortent chaque année 100 millions de bouteilles de Coca C'est le premier employeur privé de l'état de Tlaxcala Et pour ce représentant de la région Une vraie feuille de paye avec Coca marqué dessus Ca n'a pas de prix Travailler chez Coca signifie deux choses Un, tu as un vrai emploi Sûr, digne et un salaire intéressant Et puis deux, tu te formes au métier de l'industrie Coca cultive cette image positive Et ouvre régulièrement les portes de son usine Pas à la presse Mais aux enfants des écoles de la région On fait visiter l'usine aux petits et à leur maman Comme ça ils voient par eux-mêmes toutes les bonnes choses qu'on fait ici Mais vous n'avez pas peur de les inciter à boire des boissons très sucrées Alors qu'ils sont encore tout petits ? Nous nos boissons ne sont pas mauvaises Ce qui fait du mal c'est la mauvaise alimentation Les mauvaises habitudes En fait quand on va chez le docteur Il faut juste lui dire qu'on boit ça en mangeant Comme ça il peut définir un régime alimentaire Qui va compenser le fait de boire du Coca En 10 ans Le nombre d'enfants en surpoids a triplé au Mexique A l'âge de 15 ans Presque 1 sur 3 est obèse Mexique, la mère patrie du Coca C'est une enquête au pays du soda Signé Jean-Carles Lambert, Annie Triboire et Nils Montel Bonsoir Laurence Plumet Bonsoir Merci d'être avec nous ce soir Vous êtes médecin nutritionniste Vous exercez notamment au centre de référence de l'obésité de l'enfant A l'hôpital Néquer à Paris Vous êtes aussi l'auteur de sucre gras et sel Ce que contiennent vraiment nos aliments Livre qui est sorti il y a quelques semaines maintenant chez Erol J'ai une question toute basique à vous poser en rapport avec le sujet qu'on vient de voir Ne suffirait-il pas que tous ces gens qui boivent du Coca Prennent du Coca light pour éviter tous les problèmes ? Non, 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 c'est pas une solution miracle Parce qu'avec le soda light on entretient le goût sucré Non, non, le vrai problème de ce pays c'est qu'on assiste à des générations qui vont être sacrifiées Ils vont tous devenir quasiment tous obèses Des générations sacrifiées, il n'y a plus rien à faire quand on en arrive là C'est-à-dire que vous avez vu tout le travail qu'il faut faire par derrière Avec ces enfants qui sont vraiment obèses, diabétiques Souvent on est amené à les opérer pour les faire maigrir Il va falloir faire une rééducation pour les désintoxiquer du sucre Et les ramener à une alimentation normale avec la consommation d'eau à table Vous imaginez le travail que ça va demander Il faut vraiment que les gens se mettent dans la tête que c'est l'eau, la boisson de référence Bien sûr on peut prendre un petit peu de boisson sucrée à côté Bien sûr on peut prendre un peu de light Parce qu'avec le light on est à zéro calorie et à zéro sucre Mais ça n'est pas la solution Moi je reçois beaucoup d'enfants obèses Et finalement ces enfants obèses, que voit-on ? Ce sont quand même des grands consommateurs de boissons sucrées Souvent les parents partent d'un bon sentiment en se disant Je vais faire boire mon enfant, je vais plutôt lui faire boire une boisson sucrée Exactement, ça va lui faire plaisir Seulement on conditionne ces enfants à aimer boire sucré On les habitue à boire sucré Si vous donnez de l'eau à un nourrisson, il se régale Il n'a pas besoin de boire sucré Et cette notion d'éducation elle est essentielle On va y venir, il y a un cuisinier, Laurence Plumet, qui s'appelle Thomas Clouet Et il a une idée toute simple et très efficace Il a traduit en cuillères de sucre Les gâteaux, les pâtisseries, même les plats salés parfois qu'on achète Et dont on se délecte Thomas Clouet qui fait ses expériences avec son fils marin Et qui met tout ça sur son site thomaclouet.com Petit extrait Nouveau produit avec Nesquik qui nous propose des crunchy muesli Bjork qui nous propose des nuggets bio BN Sensation Donc ça c'est un produit pour le goûter Le packaging, il te plaît ou pas ? Oui On est à 3,79€, ça fait 24€ du kilo Donc ça coûte la peau des fesses 125 calories, c'est 6% des apports journaliers Au niveau du sucre, on est, tiens-moi ça, à 8 grammes 8 grammes, c'est une cuillère plus encore une cuillère Pour un bol de 45 grammes, tiens, montre ça 11% pour le sucre 11% pour le sucre, ça représente 9,6 grammes de sucre Soit 2 cuillères à café 20% pour le sucre 18% pour le sucre Presque 10% Donc, pourtant on est sur quelque chose de salé C'est très bon C'est très bon, ouais Alors ça, c'est ce qu'on appelle un souvenir marin Parce qu'avec une composition pareille et tout On fait quoi ? On balance Trop gras, trop salé et trop ? Donc on dégage Docteur Plumet, je vous ai vu regarder cette petite vidéo J'ai vu votre visage, parfois vous souriez Parfois vous avez l'air consterné quand même Oh, pas consterné, non, je trouve ça très bien Que ce père sensibilise finalement son enfant, son fils A la quantité de sucre qu'il y a dans les produits Voilà, alors l'inconvénient, c'est que ce père est un cas rare Et qu'il y a très peu de gens finalement qui maîtrisent Comme lui, la quantité de sucre qu'il y a dans les produits Mais il y a aussi une chose importante qu'il faut connaître C'est la quantité de sucre que nous pouvons consommer Un adulte semi-actif, non sédentaire, ni trop sportif Il lui faut en moyenne ne pas dépasser 6 à 8 morceaux de sucre par jour Pour une femme et plutôt 8 à 10 pour un homme Pour un enfant, c'est au prograt de l'âge Par exemple, un enfant de 5 ans ne devrait pas dépasser 4 à 5 morceaux de sucre par jour C'est facile à dire pour vous, 4 à 5 morceaux de sucre, 8 à 9 Moi je ne sais pas ce que c'est quand je mange Je ne sais pas combien il y a de morceaux de sucre Je ne sais pas ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos enfants Mais exactement, et donc nous arrivons à la phase suivante De savoir combien de quantité de sucre est dans les produits Quand un enfant prend un yaourt aux fruits Ou un petit suisse aromatisé Qui est sucré Dedans, il y a une à deux cuillères à café de sucre Ou un à deux morceaux de sucre Quand il prend un bol de céréales Plein à craquer Il y a 4 à 5 morceaux de sucre par pot Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas en manger Mais il y a le mode d'emploi à respecter Et que personne ne connaît Les céréales très bien Mais juste un tiers de bol Pas le bol entier Donc c'est la faute aux industriels Enfin, la faute On ne peut pas leur reprocher de faire des produits qui plaisent Mais c'est vrai qu'il y a une surenchère Au niveau de la teneur en sucre des produits Il faudrait qu'ils en mettent moins Et comme il y a une surenchère Il y a la concurrence L'industriel qui va sortir un produit moins sucré Aura peur que le consommateur ne l'achète pas Au détriment de celui qui va acheter un produit plus sucré Qui plaira plus à l'enfant Trop souvent, les parents orientent les enfants Vers une alimentation trop sucrée au nom du plaisir En se disant, après tout, si mon enfant grossit Ce n'est pas bien grave Quand il va grandir, il va s'amincir Ce qui n'est jamais le cas Ce qui n'est jamais le cas Ce qui n'est jamais le cas Ça s'aggrave au contraire au moment de la puberté Et il faut savoir qu'à 10 ans Un enfant qui est déjà en situation d'obésité Il a 70% de risque de le rester à l'âge adulte Donc c'est déjà quasiment fait C'est quasiment plié à l'âge de 10 ans Exactement Il y a un fléau mondial, docteur Qui s'appelle le diabète Un peu plus de 100 millions de cas dans le monde en 1980 425 millions l'an dernier Et les projections disent 629 millions de cas de diabétiques dans le monde A l'horizon 2045 Est-ce que vous, dans vos consultations Vous avez affaire à de plus en plus d'enfants diabétiques en France ? Bien sûr Les diabétiques de type 2 liés à l'obésité On les voyait à l'âge de 40-50 ans Maintenant, on voit des jeunes diabétiques à 30 ans Ce sont des jeunes qui sont obèses dès l'âge de 10 ans Qui sont des adolescents obèses Qui sont des adultes obèses Et qui deviennent diabétiques à l'âge de 30 ans 25-30 ans L'obésité est une maladie On rend son enfant malade Quand vous buvez une boisson sucrée Il faut savoir quand même que dans un litre de soda Il y a 20 morceaux de sucre Un enfant de 7 ans Qui ne doit pas dépasser la consommation De 6 à 7 morceaux de sucre Quand il a bu sa canette de soda par jour Quand ce n'est pas 2 Il a déjà ses 7 morceaux de sucre Ça veut dire que s'il ne veut pas être dans l'excédent de sucre sur la journée Il ne doit rien manger de sucre et par ailleurs Ce qui n'existe pas Les enfants sont à 20 morceaux de sucre en moyenne Quand ils sont en surpoids Vous vous rendez compte ? 20 ? J'ai une dernière question, Laurence Plumet Je voudrais comprendre quelque chose Pourquoi on a tellement envie de sucre le soir ? Ne le répétez pas à mon fils Mais moi, la nuit, il m'arrive d'aller lui piquer ses bonbons D'aller lui piquer ses gâteaux Et de faire des descentes Comment ça se fait, ça ? Ah bon ? Ça vous arrive jamais, ça ? Mais il n'en fait pas assez profondément Quand on dort profondément, on ne ressent pas la faim La nuit, mais le soir tard J'ai fait une petite enquête qui n'est pas du tout scientifique autour de moi Il y a beaucoup de gens qui sont pareils Le soir, on se laisse aller au gâteau, au bonbon Oui, surtout quand on se couche tard Parce qu'après la fin du dîner Souvent, il s'écoule encore 2 ou 3 heures avant d'aller se coucher Et donc, ce temps passé devant la télévision ou autre On a envie de l'occuper avec quelque chose Alors, mon petit conseil Le petit carré de chocolat, c'est super Vous le laissez fondre en bouche Pour la tablette même Ça satisfera La tablette, vous y allez fort Mais le petit chocolat noir au dessert le soir Là, d'accord, j'avoue Chocolat noir, d'accord Merci beaucoup, Laurence Pumet Avec plaisir Je rappelle le titre de votre livre Sucre, gras et sel Ce que contiennent vraiment nos aliments Qui est publié chez Erol Merci infiniment La vie sans sucre et essence privée Pour retrouver la ligne C'était la promesse du régime Ducan Pierre Ducan, l'homme qui, il y a quelques années A mis tout le pays Et même le président au régime Faisant grossir sa fortune A mesure que vous, vous perdiez des kilos Depuis son étoile à Pali Le médecin ne l'est plus Mais les affaires continuent Comme l'a constaté Irène Bénéfice Un soir d'hiver A Moscou Dans ce théâtre 400 personnes se pressent Pour assister à une conférence Sur le thème de la nutrition En invité vedette Un français Un certain Pierre Ducan Donc je vais vous parler Et Julie va We'll traduce you Invité pour parler de son thème favori La lutte contre le surpoids Comment fabrique-t-on des millions Et des millions d'obèses Et de diabétiques ? Devant un public très très féminin De médecins De diététiciennes Le célèbre nutritionniste Fait la promotion De son dernier ouvrage Un régime spécial Pour les femmes enceintes Si ça vous intéresse Achetez ce petit livre Et 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 vous donnerez Et vous donnerez A vos patientes La possibilité De mettre au monde Des enfants Protégés C'est tout ce que j'avais à vous dire Pierre Ducan Est en terrain conquis Merci Merci Pour lui Ses très sérieuses praticiennes Se transforment en groupies Elle l'accueille en héros Ici Il a vendu Un million de livres Monsieur Ducan Une dernière photo S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 A 76 ans Le créateur du célèbre Régime Ducan S'avoure Il est admiré Adulé Vous savez Je suis une fan Depuis très longtemps Moi-même J'ai suivi son régime Je pesais 116 kilos avant Et regardez maintenant Tout ça c'est grâce à lui Il nous apporte beaucoup Dans notre travail Je suis obstétricienne Et son dernier livre M'aide énormément Avec toutes mes patientes C'est une légende J'admire sa lutte acharnée Contre le sucre Et contre les lobbies Des grands groupes alimentaires Auprès de ses fans russes Pierre Ducan Retrouve le goût du succès Car en France C'est loin d'être La même histoire C'était le régime Des années 2000 Celui qui faisait Maigrir les hommes politiques Mais aussi les people Comme Jennifer Lopez Ou la famille Middleton Le régime Ducan 16 millions de livres Vendus dans le monde Un énorme succès Devenu un business florissant Mais le vent a tourné Radié de l'ordre des médecins Ses affaires ont viré au conflit Avec ses associés Et ses salariés Pour la première fois D'anciens proches Racontent la face sombre Du diéto-gourou C'est le plus grand Mégalomaniaque narcissique Que j'ai jamais rencontré Jeter les gens Comme des Vraiment Des pièces détachées De sa machine Une fois utilisée Pas jetée C'est complètement pique-sous Un souhait S'il peut prendre 20 euros Il va prendre 20 euros Même s'il a Des dizaines de millions Homme d'affaires millionnaire Génie des régimes Pierre Ducan n'a qu'une idée en tête Faire son grand retour Chez lui En France Dans l'ouest parisien C'est un petit local Qui ne paie pas de mine Le siège de Régime Ducan L'entreprise de l'ancien médecin Ce samedi après-midi Sa petite équipe organise Une dégustation de plats Des plats à base de konjac Une racine asiatique Devenue un ingrédient phare De Pierre Ducan Mais ça c'est quoi du coup ? Ça c'est un petit pain de viande Avec du riz de konjac D'accord Merci beaucoup Loin de la folie russe Ils ne sont qu'une poignée A avoir fait le déplacement Un noyau dur D'iréductible C'est le seul Qui arrive Après il va grossir Mais c'est pas de sa faute C'est la merde Toujours tiré à 4 épingles Souriant Toujours à l'écoute Des histoires de kilos en trop Pierre Ducan a le sens du contact Et s'appelait à ses clients C'est incroyable On est rentré On était dans sa Dans son magasin Il nous a rebrassé C'était pas du tout Moi le fondateur Ou moi le Je sais vraiment Il est là pour nous aider C'est ça A la fin de la dégustation Petit passage par la boutique La marque Ducan C'est une trentaine de références Biscuits Gâteaux apéritifs Plats préparés Sans sucre Ni farine A entendre Pierre Ducan Il n'est pas là pour vendre ses produits Mais pour faire de la résistance Ce n'est pas pour la gloire Ce n'est pas pour la gloire Parce que bon Ni pour l'argent Ça va J'ai gagné ma vie Mais c'est pour promouvoir ma méthode Qui a été très attaquée Ma méthode a été très attaquée Par des gens intéressés Je parle des industries Les lobbies alimentaires Sans aucune preuve Pierre Ducan se dit La cible des lobbies Des marchands de sucre Car dans sa méthode Il interdit les glucides Il propose un régime Hyper protéiné Qui promet de maigrir Très vite Sans s'affamer Donc avec ça Ça fait à peu près Une centaine d'aliments Et dans ces aliments Il y a une consigne A volonté C'est je crois L'un des points Qui a été les plus marquants Dans le succès de la méthode C'est à volonté Maigrir Sans se priver Une bien bonne idée Qu'il expose Dans son best-seller Paru en 2003 Tout a commencé Avec je ne sais pas maigrir Ça a été mon premier Premier livre Voilà Et qui a vite passé Un livre de poche Je crois qu'il en a été parti Juste au 3000 Il est passé à 10 000 Tout de suite Après 100 000 Un million Enfin On a tous été surpris Le régime du camp Devient le régime à la mode Sur les réseaux sociaux On voit apparaître Toute une communauté Adepte de sa méthode Des forums Dans lesquels On s'échange les recettes On s'encourage Et on rend hommage Au créateur du régime A l'époque Le journaliste Hervé Pouchol Publie une enquête Sur le phénomène du camp C'est le roi du marketing Parce que c'était le premier A se servir de réseaux sociaux Et il a créé des fans Moi je trouve que c'est Une sorte de gourou Quand même Pierre Ducan Elle s'appelait Ou il s'appelait Les Ducanotes Les Ducanettes Et sur les réseaux sociaux Elles lui ont fait Une pub extraordinaire A tel point Que le phénomène Dépasse les frontières Je ne sais pas maigrir Et traduit en 25 langues La méthode Fait des émules A Barcelone A Londres New York Au Rio 16 millions d'exemplaires Sont vendus Dans plus d'une vingtaine De pays Et à chaque fois Pierre Ducan Assure lui-même La promo C'est un bon client Il aime les médias Il aime parler de lui Il aime parler de son régime Il sait parfaitement Bien s'entourer Il a une attachée de presse Qui est extraordinaire Qui a un carnet d'adresse Fantastique Et justement Ils savent très 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 bien communiquer Ce sont les premiers A communiquer De cette façon là Ducan part à la conquête du monde Mais en France Son régime commence A susciter des critiques En 2010 L'agence de sécurité sanitaire Publie un rapport Qui dénonce Les régimes amégrissants Dont le régime Ducan Dans la communauté médicale Son succès agace Des confrères alertent Sur les dangers De sa méthode Et on a une sorte De désastre sanitaire Du point de vue Des personnes Qui ont ces problèmes de poids A l'époque Le nutritionniste Jean-Philippe Zermati Voit défiler Dans son cabinet Des repentis De chez Ducan Selon lui Son régime Est tout bonnement Inefficace Ce qui était Tout à fait Inattendu C'est l'ampleur Des complications Sur les troubles alimentaires Il y a Ce qu'on appelle Le rebond mondéral C'est à dire Que les gens reprennent Beaucoup plus Que ce qu'ils ont perdu Et avec Le Ducan C'était bien plus prononcé Et puis Il y a Ce qu'on appelle Les compulsions alimentaires Où les gens Sont aux prises Avec des envies Irrépressibles De manger Tous les aliments Qui se sont privés Pendant des semaines Ou des mois En 2014 Pierre Ducan Est radié De l'ordre des médecins Pour promotion De son régime A des fins commerciales Il faut dire Qu'il est devenu Un vrai chef d'entreprise Fier de montrer Sa réussite aux caméras Avec son fils Ils auraient atteint 38 millions d'euros De chiffre d'affaires En 2012 Voilà mon fils Sacha Ducan Leur société C'est date groupe C'est une centaine De salariés Et une dizaine De filiales Au montage ingénieux IP Dietbook En Irlande Pour les droits d'auteur De ces livres Ils ne sont pas imposés Là-bas Duvalek Est installé au Luxembourg A la fiscalité Très avantageuse Cette société Chapote Régime Ducan Qui fabrique Et vend les produits Pour la grande distribution Et la pépite du groupe Régime Coach Qui gère jusqu'à 100 000 abonnés Sur internet Toute seule Je n'y arrivais pas Et j'ai attaqué Un coaching ma soeur Sur RégimeDucan.com Pierre Ducan A lancé RégimeDucan.com En 2007 Avec deux associés Marc Simoncini Le patron de Mythique Et Eric Levasseur Ces derniers mettent 500 000 euros Sur la table Pour la technologie Pierre Ducan Lui apporte son nom Aujourd'hui installé à Londres Mathieu Fussman A fait partie De l'équipe dirigeante Il a été pendant 3 ans Le directeur marketing On le voit apparaître Dans les reportages De l'époque Mon rôle c'était De développer Les services internet De Ducan Partout en Europe Donc j'ai ouvert Le Royaume-Uni L'Espagne L'Italie L'Allemagne La Pologne Et même la Russie Dès les premières critiques Sur le régime En 2010 Le nombre d'abonnés Chute de moitié Pour relancer la machine Mathieu Fussman Suggère à son patron D'investir Selon lui Le médecin refuse tout net L'important c'était De prendre de l'argent Mais pas d'investir Dans le futur Les Ducan Ce sont les gens Les plus pingres Que j'ai jamais rencontrés Donc dépenser de l'argent C'est quelque chose Qui est excessivement Difficile pour eux Le navire commence A prendre l'eau L'ambiance familiale Et sympathique De la start-up Vire au psychodrame Des fournisseurs Se plaignent De ne pas avoir été payés Des salariés Accusent les Ducan De leur couper le chauffage En plein hiver Pour faire des économies Un rapport De l'inspection du travail Adressé à Sacha Ducan Décrit des salariés Stressés En proie A des troubles Du sommeil De l'alimentation A des crises d'angoisse L'ambiance est devenue Absolument dilétère Donc c'était C'était des cris Il y a eu Beaucoup de licenciements Secs Et abusifs Beaucoup d'employés En arrêt maladie Mais de très longs Arrêt maladie Pierre Ducan Et son fils Qui a refusé Nos demandes d'interview Affirment avoir respecté Le droit du travail Mais à l'époque D'anciens salariés Créent même un blog Pour dénoncer Un management Qu'ils estiment brutal Des années plus tard Ils sont toujours Très en colère Contre leur ancien patron Mais moi je vous dirais Je veux rien Je veux même pas un sou De chez Ducan Je veux juste qu'on reconnaisse Que je suis tombé malade Parce que On m'a harcelé Et puis je crois que les mecs On a gagné beaucoup d'argent Voilà C'est ça Ducan Ils sont en compte Que les gens perdent du poids Il est là pour le business Vous le savez bien C'est un manipulateur Orbert Les accusations sont graves Mais l'ancien médecin garde Son calme Il a réponse à tout Volontairement Ce serait une folie On était sans Si vous voulez Les gens avaient le temps De se chamailler Et de faire des clans Et probablement Il y a eu des gens Qui ont été remerciés Et qui n'ont pas apprécié Bon ça c'est C'est partout la même chose Il y a eu compris Un blog qui a été monté Oui C'est quand même assez inhabituel Et qui pour une société D'arriver à regrouper autant de salariés Pour témoigner contre la direction De la société Ça vous voulez mon opinion C'est une opinion Je pense que c'est C'est un marchand de sucre Qui finance tout ça Les marchands de sucre Encore une fois Mais il n'apporte aucune preuve Une chose est sûre Au même moment Ses puissants associés aussi Se rebifent L'entrepreneur à succès Marc Simoncini Claque la porte Il se sent floué En 33 ans de carrière Je n'ai jamais croisé Quelqu'un comme ça Il joue bien le rôle Du médecin Qui veut sauver la planète Mais dès que vous parlez De business D'argent De droit Là c'est autre chose Il dépose plainte Pour abus de biens sociaux Elle sera classée sans suite En mars 2015 Régime coach Mets la clé sous la porte Avec une ardoise De 6 millions d'euros Aux Etats-Unis En Chine D'anciens partenaires Qui devaient monter le site Ont aussi jeté l'éponge Ils dénoncent Un homme ambigu Parfois manipulateur Certains Devenus amis du médecin Disent avoir été Trompé Comme Elena Alexandrova Elle a été son agent littéraire Pour la Russie Pendant 3 ans C'est moi C'est ma fille Olga Et ça c'est Pierre Là-bas Elle avait négocié Pour lui Des droits d'auteur Très avantageux Jusqu'à 30% Sur les ventes Selon elle Du jamais vu à Moscou Il aurait encaissé Des centaines De milliers d'euros Mais elle affirme Qu'il ne lui aurait Jamais payé Sa dernière facture De 10 000 euros Au moment donné Elle m'a dit Elena je vous plaît De ma peau Je vous promets Vous me connaissez Nous avons des relations D'amitié De très longue date Je vous promets Je vous promets Elle vous promets Pendant des mois Et des mois Au moment donné Vous dites stop Ça c'est perdu On s'arrête là Et on se parle plus Fini le pierre du camp Charmant et affable Dont elle est proche Elena raconte Une toute autre facette De sa personnalité Il est quelqu'un Qui est complètement pervers Qui utilise les gens Qui leur promet des choses Et après Il se dégage complètement Je ne sais pas Est-ce qu'il était radin Ou est-ce qu'il était manipulateur Je pense que lui Il est manipulateur Je le pense vraiment Des attaques Injustifiées Aux yeux de pierre du camp Lui Continue de tracer sa route A la rencontre De ces milliers de lecteurs Qui lui font confiance Retour à Moscou Auprès de ses groupies Ici On lui pardonne tout Vous savez Quand une personne Est au sommet Ça crée des jalousies Il y en a toujours Qui se mettent A critiquer C'est un phénomène Naturel de groupe Et moi Je dis que Pierre du camp Doit résister Et surtout Ne pas abandonner Ce qui compte vraiment C'est que son régime Est efficace Pour certaines personnes L'ancien médecin Lui ne perd pas le nord Avec des boulettes Il vient de créer Une gamme de repas A domicile A son nom Avec une entreprise russe Qu'il se verrait bien Développée en France Et bien on m'a demandé En France Il y a une entreprise Concurrente Qui m'a demandé Quand ils ont su Qu'on faisait des plats En Russie Ils ont dit Et nous et nous Les turcs la même chose Ils ont même demandé A l'entrepreneur Qui fait ça ici De venir l'installer en Turc On teste On teste A 76 ans Pierre Ducamp A toujours soif De nouveaux projets Sans renoncer A son dernier rêve Un comeback réussi En France Ducamp Un régime bien trop riche C'est une enquête Signée Irène Bénéfice Valérie Lucas Et Vincent Gobert Après les privations Le plaisir Grâce à vous Philippe Ponticini Bonsoir Bonsoir Merci d'être là Ce soir Vous êtes chef pâtissier Vous êtes une vraie star De la pâtisserie Peut-être d'abord Un petit mot Sur ce régime Ducamp Qu'est-ce que c'est triste La vie sans sucre Quand même Non monsieur le pâtissier Là C'est surtout que Faire un régime C'est une obligation Je suis bien passé pour le savoir Quand on a du poids à perdre Mais Deux choses La première C'est que perdre 10 kilos C'est aussi difficile Que l'on perdre 100 C'est la même chose Quand on en a 100 à perdre C'est le disque dur Qu'il faut reformater Ça c'est quelque chose De totalement différent Donc c'est pas le régime Ducamp Ou du machin Qui va changer quelque chose Et puis deuxièmement Il est gentil Ce monsieur Avec son régime Mais C'est certainement pas lui Qui va changer le fait Que les gens prennent du poids Qu'ils peuvent maigrir Ou pas maigrir Je ne porte aucune crédibilité A son discours Aucune Si on prend du poids C'est aussi parce qu'on mange Du sucre Parce qu'on mange trop Trop ? Bien sûr Parce qu'on mange trop Regardez Moi j'ai fait des bêtises Pendant 25 ans Donc je suis bien placé pour vous Mais qu'est-ce qui vous a fait Aimer le sucre vous au début ? Non mais ce qui m'a fait venger C'est que quand j'étais petit J'étais tout seul Mes parents travaillaient 24h sur 24 Pratiquement Et j'étais toujours tout seul Donc il fallait que ma mère remplissait le frigo Et puis voilà Je mangeais J'avais peur de mon père Et je mangeais Vous mangez de tout ? Vous mangez du sucré déjà spécifiquement ? Mes parents avaient un restaurant Donc le week-end Ils faisaient des mariages Après c'est devenu un grand restaurant Mais ils faisaient des mariages Et ils avaient des petits choux Vous savez les petits fours Et ils avaient des petits éclairs Des petites choses Et moi je bouffais des petits éclairs au café J'étais comme un malade Et comme il y en avait plein Parce qu'il y avait 4 mariages Il y en avait plein Donc j'allais chercher les petits éclairs au café Je calculais Et j'en prenais 6 ou 7 par mariage Je remontais On habitait au-dessus au début Je vous parle de ça dans les années 69 Je remontais Et puis je me suis dit Personne ne verra jamais Qu'il manquera des Et je me tapais Je ne sais pas 17, 18 petits éclairs comme ça Et parce que c'était Parce que j'adorais le sucre Et parce que c'était du réconfort Ah bah oui J'avais besoin de ça C'est psychologique du sucre aussi Uniquement J'avais besoin de douceur De câlin et d'amour Est-ce qu'aujourd'hui Vous décrivez comme Je ne sais pas si on peut inventer ce mot Un toxico-sucre Un toxicoman du sucre Non Non parce que j'ai D'abord j'ai grandi Fort heureusement pour moi J'ai mûri Et ma vie a changé Tout ça a continué Vous arrêtez de piquer les éclairs Maintenant vous les fabriquez Maintenant je les fabrique Non non je les mange aussi Je les mange Mais d'abord je les mange Quand il faut C'est-à-dire le week-end Et puis j'ai une vie extrêmement équilibrée Avec ma femme Notre fille Voilà Une vie très équilibrée Et depuis longtemps Par contre Au travers de mon métier De ce que j'ai appris De toutes les clés Que j'ai pu trouver Pour travailler Et faire évoluer le goût La structure Et la densité J'ai compris que le sucre Était extrêmement important Parce que ça nous permet De créer Et de construire des gros câlins Et ça Ça n'a pas changé J'ai toujours besoin De gros câlins Mais par contre C'est une sorte de parasite Qui si on l'utilise mal Ou trop Vient complètement parasiter Tous les goûts Que l'on veut Ou faire ressentir Ou alors un ensemble de goûts Qui va donner un nouveau goût Que l'on veut faire ressentir Et en fin de bouche On n'aura plus qu'une seule chose C'est le sucre Ça veut dire que le conticini D'aujourd'hui Il met moins de sucre Qu'avant dans ces pâtisseries Non il le met Je le met Je ne vais pas me mettre A parler à la troisième personne Je le met là où il faut Qu'il soit mis Par exemple Quand j'ai retravaillé Le Paris-Bresse en 2009 J'ai remplacé Ce n'est pas le sucre Que j'ai touché C'est la matière grasse J'ai remplacé 70% De la matière grasse Par de l'air Mais j'ai laissé La quantité de sucre Si je l'avais enlevé Ce gâteau aurait été Dix fois moins gourmand Qu'il ne l'était Demain une tarte Une tartelette Un gâteau Je vais faire extrêmement Attention au sucre D'autant qu'en plus Il y a 2-3 ans J'ai écrit un bouquin là-dessus Donc j'ai découvert De nouvelles manières D'assaisonner Avec du fruit Avec du sucre naturel On va dire Il y a du sucre partout 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 Et donc Je ne fais pas De restriction de sucre Sauf que j'utilise Un sucre à 95% Qui est non raffiné Que j'ai mis Beaucoup de temps à trouver Qui est délicieux Qui est très bon Et Et j'utilise en même temps Dans ma pâtisserie Des assaisonnements Par le sucre Qui viennent de fruits réduits Ou qui viennent tout simplement De lait réduit De crème réduite Parce qu'il y a du sucre là-dedans Et je prends ce sucre-là Et j'assaisonne A la place du sucre normal On entend quand même Que c'est une préoccupation Chez vous le sucre Vous avez envie De ne pas faire n'importe quoi Vous vous rendez compte Qu'on ne peut plus faire n'importe quoi Peut-être qu'il y a trop de gens On l'a vu depuis le début De cette édition Qui sont addicts au sucre C'est dangereux C'est trop dangereux d'abord Parce que C'est mauvais pour la santé Si on mange trop de sucre Extrêmement mauvais Si on ne fait pas attention A la quantité qu'on mange D'abord La quantité que l'on mange de sucre Et la manière dont on le déguste Déjà Essayez de manger plutôt Du sucre non raffiné Que du sucre raffiné Ça c'est marqué sur les boîtes De sucre qu'on achète ? Ah bah oui Vous le savez Si le sucre est non raffiné C'est écrit Ça y est C'est sûr et certain Et donc Il est plus pur Plus nature C'est ce type de sucre Que j'utilise dans ma pâtisserie Donc on va privilégier A partir de maintenant Le sucre non raffiné Depuis le début de la soirée On lui fait son procès A ce sucre On a même appelé cette émission C'est une erreur La dictature du sucre Quelles circonstances A cette éluante Vous lui trouvez vous au sucre ? Toutes C'est un produit C'est pas le sucre Qui est un ennemi C'est pas le sucre Qui est une erreur C'est nous Qui faisons des excès de tout C'est le trop l'ennemi en fait Mais bien sûr C'est nous Le seul ennemi de moi-même De mon problème C'est moi J'ai mangé trop de sucre Et parce que j'ai mangé trop de sucre J'ai mal mangé le sucre Je l'ai mal Jusqu'à ce que je sache Et que je comprenne Comment l'utiliser Et bien j'ai pris du poids Il y avait le gras Il y avait tout ça Mais j'ai mangé Beaucoup trop de sucre Heureusement J'ai pas de diabète Mais j'aurais pu passer Par cette phase-là Merci beaucoup Philippe Conticini D'être venu C'est un bonheur De répondre à vos questions J'annonce quand même Pour les gourmands Que vous allez ouvrir Une pâtisserie Qui sera rue de Varennes A Paris C'est pour les gourmands D'Ile-de-France Ça s'appellera Gâteau d'émotion Ça ouvrira au mois d'avril C'est ce qui est prévu A peu près Et il paraît que Si on vient de la part De complément d'enquête On aura droit à un sucre Vous aurez droit A du sucre non raffiné Non raffiné Avec un gros câlin de MAPA C'est parfait Merci en tout cas C'est la fin de ce numéro De complément d'enquête Merci à celles et ceux Qui m'ont aidé à le préparer Thomas Horot Clément Castex Samuel Humez Victor de Rincin Et la rédaction Le très gourmand Philippe Lallemand Et ses équipes Pour la réalisation La semaine prochaine Vous retrouverez l'émission politique Léa Salamé Qui recevra Laurent Wauquiez Très bonne fin de soirée Et à très vite Sur France 2